Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congrès Cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 26 avril 2024 Une livraison qui va nous emmener dans les éliminatoires de la coupe du monde Mexique, Etats-Unis, Canada 2026 Bien sûr dans la zone Afrique, tic-tac, tic-tac, tic-tac Nous sommes à plus ou moins 38 jours de ce match fatidique qui va opposer les lions de la Teranga du Sénégal Au léopard de la République démocratique du Congo pour le compte de la troisième journée de ces éliminatoires Et nos amis sénégalais ne dorment pas sur leur laurier Ils sont en train de supputer En nous proposant même une équipe type de léopard qui va affronter leur équipe Alors nous allons échanger sur un post Facebook des Sénégalais de Sénéposte Qui justement ont publié quelque chose quant à ceux Ils essayent de minimiser en tout cas les léopards Mais en même temps cette page Facebook sénégalaise joue au chaud et au froid En même temps en train d'encenser leur équipe du Sénégal Mais en même temps aussi révèle les faiblesses de leur équipe Je ne sais pas si ce sont réellement des faiblesses mais c'est ce que nous allons voir ici Alors leur première publication c'était il y a deux jours Où il disait ceci Si le Sénégal qui a battu le Brésil Quatre buts à deux jouent sur sa vraie valeur Cette équipe va prendre au minimum trois buts à zéro Restons un peu là-dessus Est-ce que vous pensez déjà qu'on n'est pas d'accord sur leur équipe type par rapport à la RDC Déjà parce que Lionel Passinza ne pourrait pas être là puisqu'il est blessé jusqu'à la fin de la saison Mais pensez-vous que réellement si le Sénégal est en forme La RDC aussi est en forme On pourrait prendre un minimum de trois buts à zéro Quand on sait que depuis l'arrivée de Sébastien Dessabre Je pense que c'est à une seule reprise que Lionel Passinza ont encaissé deux buts Et c'était lors de la défaite deux buts à un Contre le Burkina Faso et en match anical C'est ça, en football tout peut arriver Donc on peut gagner ce match tout comme on peut le perdre Et on peut faire match nul Donc perdre 3-0 c'est dans le domaine du possible Il a regardé même celui il y a deux jours Je pense Manchester Arsenal Arsenal a mis 5 buts face à Chelsea Donc Chelsea ce n'est pas une équipe moindre Donc au football tout est possible Vous pouvez encaisser les premiers buts à la première minute La RDC donne tout pour marquer Et puis en contre-attaque on peut encaisser deux ou trois buts Donc c'est dans le domaine du possible Mais par contre par rapport à son équipe Son équipe là donc je le dis déjà Il tape fou parce que Lionel Passinza est blessé Donc il n'y aura plus cette saison Il va reprendre la compétition je crois au mois de juillet Et Bissaka n'est pas encore Léopard Il n'y a pas encore le roi de Mabidiidi non plus Et une foulou ça m'étonnerait Je suis sûr qu'il appelle déjà lui Il n'était pas sur la liste de Sébastien Desabres Il était sur la liste des réserves Il est venu parce que Edo Kame était blessé Edo Kame a repris la compétition Il est en forme aussi du côté de Watford Il est étudié indiscutable Donc il y a quand même des faussetés Bien que cette équipe a quand même fière allure Mais bon je ne vois pas Là il met quoi ? Il met quoi ? Banza, Ouissa, Mabidiidi, Dokbongonda Là encore à la place de Kakuta Tout à fait oui Donc Bongonda à la place de Kakuta Pikel, Mutusami Donc il joue encore deux milieux défensifs Et Fulu est où ? Non Fulu n'est pas là finalement Ah d'accord ok Donc le classement qu'il propose Banza attaquant de pointe Ouissa comme Elie est gauche Mabidiidi Elie est droit Et au milieu de terrain Nous avons Bongonda, Pikel et Mutusami Latéral gauche, Masuakou Mbemba et Batumbisika Dans l'axe centrale Et Bissaka Latéral droit Une belle équipe quand même A part peut-être que Pan, Niolen, pas dans la C'est sûr qu'il ne sera pas là Cette équipe a pas quand même fière à lui Oui 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 Elle a quand même fière à lui Une belle équipe Merci Cénéposte Oui oui Elle a quand même fière à lui Merci merci Cénéposte Ça nous donne des idées Parce qu'en contre-attaque Mabidi dit Oui c'est Bongonda Ils vont créer du danger là-bas Donc oui oui Cette équipe est compétitive Elle est pas mal Une équipe qui peut réellement rivaliser Avec le Sénégal C'est clair Parce que si Bissaka Vient qu'il est latéral droit Ce ne sera pas facile Pour les Sénégalais Alors bien sûr Ils ont eu à préciser un peu Un jour plus tôt Ils avaient publié Le 11 probable de la RDC Qui va défier le Sénégal Le 3 juin prochain Au vu de l'effectif des Congolais On comprend mieux Pourquoi ils ont fait 5 matchs nuls En 7 matchs de coupe d'Afrique Que des joueurs de seconde zone Donc là vraiment c'est une insulte On va prendre joueur par joueur Simon Obanza Qui joue à Braga Braga est une équipe Qui joue quand même le premier rôle aussi En tout cas je crois Parmi les 4 meilleures équipes du Portugal Quel est cet attaquant Sénégalais Dans le monde Qui a marqué même 5 buts Qui a marqué C'est ça Quel est ce Sénégalais Qui a marqué plus de buts Que Simon Obanza Qui se retrouve parmi Les meilleurs buteurs en Europe Qui Qui C'est les postes Qui Répondez à cette question Johan Ouissa 10 buts en première ligue Cette saison Dis nous Ils sont combien Ces Sénégalais Qui a inscrit Autant ou plus de buts Combien Ils sont combien Jackson de Chelsea Qui a marqué aussi 10 buts Il est illégal Ce mot Johan Ouissa Il ne fait pas mieux Il ne fait pas mieux Il ne fait pas mieux Et Stéphie m'avait dit En championship Championship dans un club Leicester Qui a déjà remporté La première ligue Et qui est descendu En deuxième division La saison dernière Et qui remonte En première ligue Et m'avait dit On est à 13 buts cette saison Qui Qui a fait mieux Qui a fait mieux Et on doit Allez-y Théo Bungonda Bien évidemment Moutoussamy Au milieu de terrain On connaît Leur capacité aussi Arthur Masso Du côté de Bejikta S'il revient Chancel Mbemba Quel est le défenseur Sénégalais Qui a inscrit Plus de buts Que Chancel Mbemba C'est aussi une question Qu'on peut se poser Parce que c'est Le dernier meilleur joueur Marc-Vivien Foué Le prix Marc-Vivien Foué Alors qu'il y a des Sénégalais Qui évoluent là Il était dans l'équipe type De la Ligue 1 La saison dernière Tout à fait Donc Chancel Mbemba Qu'on ne présente plus Batoumbissika Quoique en Ligue 2 Dans le club de Saint-Étienne Qui se bat pour revenir Dans l'élite française Mais Batoumbissika La saison d'avant A connu la Champions League Avec son équipe israélienne Où il a eu à se frotter Contre des joueurs Tels que Neymar Lionel Messi Ou encore Kylian Mbappé Il a l'expérience nécessaire Si tu t'es frotter avec Messi Je ne vois pas Quel est ce Sénégalais Qui te frappeur Il faut qu'on se le dise Franchement Et donc Voilà Et Sénéposte Qui ne s'était pas arrêté là La RDC Est la bien-aimée du Sénégal Le 3 juin prochain L'histoire va se répéter Encore et encore Alors là Cette partie En tout cas C'est là où je n'ai rien à dire Je n'ai pas de réponse A donner à Sénéposte Que le Sénégal Parce que c'est statistique A l'appui Il a sorti en tout cas Les statistiques Le dernier match Qu'on a joué Contre le Sénégal C'était justement Au Sénégal Une défaite 2 buts à 0 C'était dans le cadre Des éliminatoires De la Hakan C'était Le 3 septembre 2011 Et ça date Ça date quand même Je me souviens Du match allé Qu'on perdait A Loubou Mbachi Sur le score De 2 buts contre 4 Avec un doublé Avec un doublé De l'homme Des crochets courts Diabolique Qui avait inscrit 2 buts Et qui n'était même pas titulaire Je crois que C'était à l'époque De Nuzal Oui je pense que le coaching Nous avait fait aussi Beaucoup de mal Mais avant cela Le Sénégal Nous battait en match Amical international Le 11 août 2009 1 but contre 2 Et avant cela On avait fait un match nul Toujours en match amical 0 buts partout Et à la Cannes C'était en 2002 Un certain 3 février Le Sénégal Nous battait 2 buts à 0 C'est vrai Dans les matchs officiels Ils nous ont toujours battus Avec écart De au moins 2 buts Mais dans les matchs Amicaux C'était plus difficile Il y a un nul Et une défaite Avec un écart D'un buts à Ce sont les statistiques Que nous présente C'est Népost Évidemment Qui ne viennent pas de lui C'est tout simplement La vérité On sait qu'avec le Sénégal Ça a toujours été compliqué Avec nous Mais je pense que Si la RDC peut faire face Au Sénégal C'est avec la RDC d'aujourd'hui Parce qu'on a Non seulement des joueurs de qualité Pour faire face justement Mais on a aussi Un entraîneur Qui est en train d'abattre Un grand travail Depuis un certain temps Même si Alucissé est dans cette équipe Du Sénégal Depuis des années Il a donc cet avantage D'avoir une équipe Qui se connaît Avec des joueurs Qui ont déjà des automatismes Tout à fait Donc les stats C'est vrai que les stats Parlent pour le Sénégal De ce côté-là Il n'y a rien à dire J'ai beau me concentrer Je ne vois Je ne me souviens pas D'une victoire Des Léopards Je ne vois pas En tout cas J'ai beau chercher Je ne vois pas Peut-être qu'il faudra fouiller Sur Google Et tout ça Mais je reviens un peu Sur Il a dit que La RDC a une équipe De seconde zone Bon Mettons par rapport A l'équipe du Sénégal Si je prends Les 11 joueurs Sauf blessure Qui seront titulaires On prend Mendy Le gardien Mendy C'est vrai qu'il a joué Mais en Arabie Saoudite Il joue maintenant En Arabie Saoudite Équipe de seconde zone Championnat de seconde zone C'est vrai qu'il a joué A Chelsea Mais actuellement Il joue en Arabie Saoudite Championnat de seconde zone Sabio Mane C'est vrai qu'il était champion Il a gagné la Ligue de champion De Liverpool Mais actuellement Il joue Championnat de seconde zone Habib Diallo L'avant-centre C'est vrai qu'il a joué A Strasbourg En Ligue 1 française Actuellement Il joue en Arabie Saoudite Championnat de seconde zone Quatre titulaires On peut parler de nous-mêmes Marcel Tisséron C'est Néposte Sois humble C'est vrai qu'ils ont des noms Mais actuellement Ils jouent dans les championnats De seconde zone Et ça impacte d'ailleurs Sur leur performance Et d'ailleurs C'est Néposte Je l'ai dit Vous faites bien De l'introduire d'ailleurs Parce que C'est Néposte Je l'ai dit C'est en tout cas Jouer au chaud Et au froid Vraiment Si dans certains De leurs postes Ils affichent Leur sérénité Leur confiance En leur équipe Des Lyon De la Teranga Dans d'autres C'est tout le contraire Des critiques Sur certains De leurs cadres Avant ce choc C'est le cas Dans ce poste D'il y a Plus de 3 jours Où ils critiquent Très clairement Leur cadre Tel que Sadio Mané Je vais vous lire Ce poste là Éliminatoire Mondial 2026 Face à la vieillesse De leurs cadres Certains supporters Sénégalais Sceptiques Le Sénégal Affrontera la RDC Le 3 juin Avant de se déplacer En Mauritanie Le 10 A un mois De cette double Confrontation Certains supporters Sénégalais Sceptiques Du fait Que certains Des cadres De l'équipe nationale Dont Sadio Mané Et Khalidou Koulibaly Sont devenus vieillissants Mohamed Diop Dis ceci Je suis Sénégalais Avec deux milieux Avec deux milieux défensifs Piquel et Moutoussami Un milieu offensif Bungonda Derrière Banzar Et en défense Nous avons Le roc Deux rocs Chancel Mbemba Et Batumbusika Sur le côté C'est Masoakou Et puis c'est vrai Mané D'autres ont dit Qu'il a 50 ans C'est vrai C'est méchant Un ange De vieux Briscard Et des jeunes Au Dondong Des jeunes Comme Lamine Diarra Des jeunes Comme Pape Gueye Je crois Qui joue Du côté De Totona Mais aussi Un jeune Qui joue Du côté De Barcelone En équipe De Barcelone J'ai oublié Son nom C'est vrai Mikaïl Il y a un bon mélange Entre jeunesse Et La vieille garde Mais on ne peut pas Mettre Rien que des jeunes Comme ça Après s'ils perdent Ils vont dire C'est-à-dire Qui manquait l'expérience Les supporters Ne sont jamais contents Et voilà Alors voilà On a été titillés On clashait Je dirais même Par Sénéposte Mais c'est de bonne guerre Au mois de juin Nos deux nations Seront opposées Dans le cadre De ces éliminatoires Du mondial 2026 Donnez-nous Votre avis Sénéposte Nous propose Là un classement Un classement Très bien En tout cas Qui propose Une équipe performante De la RDC Sauf qu'il y a Deux joueurs Dont on peut douter Qu'ils pourraient être là Il s'agit de Bissaka Et de Mavididi Lionel Pas Sintou C'est sûr Il ne sera pas là Donc trois joueurs Enlevés dans ce classement Au menu Que Foulou Dans l'autre poste On l'avait cité Foul enlever aussi On ne pense pas Qu'il sera là Puisqu'Edo Kayembe A repris du temps Du temps de jeu Du côté de Watford Dans Championship Deuxième division Anglaise Donnez-nous Votre opinion Sur ce classement Et sur ce qu'a dit Ce Sénégalais Qui pense Que nous avons Des joueurs De seconde zone Et que si le Sénégal L'été En tout cas Dans son vrai jour Montrer son vrai visage La RDC Pourrait prendre au minimum 3-0 Êtes-vous d'accord Avec cela Donnez-nous votre avis En commentaire Si vous avez aimé Ce sujet Laissez-nous un maximum De j'aime Abonnez-vous sur cette chaîne Si vous êtes nouveau N'oubliez pas D'activer la petite cloche Les notifications Histoire de ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir de vous retrouver Bientôt dans un autre sujet D'actualité L'entendant Portez-vous bien Et DiascoFood vous dit Au revoir